Qu'est-ce que vous proposez aux Sénégalais ? Je veux dire que le régime politique qu'on a au Sénégal n'est pas grave. Parce qu'il va donner trop de pouvoir au président de la République. Le président de la République a tout le monde au Sénégal. Et il en veut encore ? Mais c'est ça que je veux dire. Quand vous avez un système qui a été maintenu, aujourd'hui, si le diable est venu, l'institution n'est pas résistée. Mais quel système est le système, selon toi ? C'est un régime parlementaire encadré. C'est-à-dire ? Le président de la République continue d'élire au suffrage universel, direct. Parce que c'est un acquis majeur. Mais réalité, le pouvoir politique est dès l'Assemblée nationale. Dès l'Assemblée nationale. Dès l'Assemblée nationale, je vais maintenir la majorité parlementaire. Parce que le président de la République sera au-dessus. Vous avez un système qui a été maintenu. L'opposition, une coalition, qui peut gouverner. Le président de la République, c'est le feu du jeu. C'est le préjugé démocratique électorale. Quand il y a eu une cohabitation, ce sont les Français qui ont décidé. Aujourd'hui, il y a une majorité hyper relative. C'est une décision émanant du peuple français. Mais, non, non, ce que je disais, c'est que le système de présidentialisme qui a été maintenu dans le Sénégal, c'est qu'il y a une majorité de l'Assemblée nationale qui a été maintenu dans notre institution. Comment est-ce qu'on peut donner l'Assemblée nationale ? C'est-à-dire que le Premier ministre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du pouvoir, il n'y a pas du président de la République. Il y a eu un peu de l'Assemblée nationale qui contrôle votre loi, l'Assemblée nationale. Il y a eu un peu de l'Assemblée nationale. Il y a eu un peu de l'Assemblée nationale. Il y a eu beaucoup de régimes parlementaires. Comme par exemple Angleterre, comme par exemple Allemagne. Le président de la République, il n'y a que de continuer à élire au suffrage universel. Il y a eu un peu de régimes pour maintenir dans l'Assemblée nationale. Mais dans les principes des textes de loi au Sénégal, c'est ça. Il y a les principes énoncés qui peuvent faire croire que le Premier ministre est responsable devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée peut déposer une motion de censure. Le président ne positionne l'Assemblée au bout de deux ans. Les principes sont là, mais c'est dans la façon de matérialiser ces principes-là. Le président de la République au Sénégal a trop de pouvoir. Il n'est responsable de rien. Parce que même aux trahisions, il n'y a pas de définir. Aux trahisions, il peut être poursuit. Il n'est responsable de rien. En vérité, le président de la République, il est irresponsable. Il a trop de pouvoir. Il nomme à tous les postes civils et militaires. Le président de la République, mon conseil supérieur de la magistrature, le président de la République au Sénégal, il est chef de parti. Il est chef de...